Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur ma collection de make-up en détail avec tous mes produits teints et pour mes chevilles Donc je vous mets la playlist en barre d'infos, je vous ai déjà fait bronzer, blush, highlighter C'est une vidéo que j'avais vue sur la chaîne de Amy, ma grande coupine et que j'ai eu envie de reprendre, voilà, tout simplement Donc on va commencer par tout ce qui est sourcil parce que j'ai pas tant que ça en fait, j'ai beaucoup de stock Parce que je sais que mon backup vous intéresse fortement, vous êtes très curieux de savoir ma quantité de backup Donc je vais vous montrer en même temps mon backup, voilà, comme ça vous êtes heureux Alors pour les sourcils, j'ai deux soins, on va commencer un peu par les soins J'ai tout d'abord, tout d'abord, l'huile de castor, donc l'huile de ricin de chez Action, donc elle coûte que dalle des broutilles Et je prends un petit pinceau liner, j'en mets sur mes sourcils et sur mes cils aussi Le soir, de temps en temps, je le fais pas tous les jours parce que c'est quand même assez de l'huile, donc c'est gras Voilà, pour les assouplir, les faire pousser, tout ça, tout ça Et voilà, si vous cherchez un soin pour vos sourcils et les sourcils, je vous le conseille à 100 000% Parce qu'il est vraiment pas bien cher Après je brosse avec un petit coupillon et je laisse poser toute la nuit Après avoir, je sais plus comment mettre mes cheveux, épilé et rasé mes sourcils Parce que je rase avec un petit rasoir le dessous, je mets ceci, donc c'est un brow mask C'est ça hein, un brow mask je crois, c'est un brow mask De chez Révolution, donc c'est Manon qui me l'avait offert dans un swap Pour prendre soin de mes précieux qu'elle avait marqué Donc c'est une espèce de pâte comme ça, cire, gel La texture est assez bizarre, il y a de l'huile d'argan dedans également, je sais plus trop la compo Et c'est vraiment pour laisser poser sur vos sourcils aussi la nuit Et j'en mets également sous mon arc, enfin en dessous quoi, quand j'ai rasé Pour soigner la peau, hydrater la peau et tout ça Et voilà, pareil, je ne l'utilise pas tous les jours mais j'aime beaucoup l'utiliser Après si vous avez ça, ça fait la même chose Voilà Donc ça c'était pour les petits soins des chenails Alors attendez, il me manque un produit Ensuite, pour faire mes sourcils, j'utilise le savon Piers Donc moi il est dans un petit Tupperware C'est une boîte à savonnettes, si vous avez une boîte à savonnettes Voilà, classique, vous n'êtes pas obligé que ce soit de la marque Tupperware Voilà, donc il pue la glycérine à plein nez Mais c'est le meilleur savon que j'ai pu tester jusqu'à maintenant J'ai déjà fini celui de chez Beauty Bay Ça a été très 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 vite Il en fallait vraiment beaucoup pour qu'il fasse effet Et on a eu du mal à aller dans le fond Voilà, je préfère les grands pots comme ça Donc ça je ne vous montre pas mon backup Parce qu'il en faut un par an, je vais dire Et je crois que j'ai au moins 6 savonnettes Donc je suis au moins tranquille pendant 6 ans Voilà Mais je ne peux pas me passer de ce petit savon que j'aime tant Je vous remets mon update de mes sopots Pour voir comment je fais exactement Et de cette vidéo là, vous pouvez aller sur le crash test Je n'avais pas fait de la même façon J'ai trouvé ma technique en fait Au fur et à mesure de le faire J'ai trouvé ma propre technique Et elle me convient très bien Pour les fixer Pareil, j'ai reçu de la part de Maryse Dans un coffret Donc c'est un gros gel C'est de la glue Si vous voulez C'est vraiment avec du latex à l'intérieur De chez Sample Beauty Voilà, donc c'est juste un petit contenant comme ça Vous avez une toute petite brosse Et la matière est blanche Donc vraiment à base de latex Ça se voit quand ça sèche Ça fait une espèce de petite peau C'est ce que j'ai mis aujourd'hui Donc pareil, je le fais Avant de... Je le fais comme le savon En fait, je fais d'abord mon teint Je fixe mes sourcils Et ensuite, je les maquille Mais je ne peux pas le faire vraiment Comme je sais avec le savon Très en l'air Je fais plus une forme un peu plus naturelle Puisque sinon, une fois que ça Prend contact avec la peau Ça fait une espèce de petite peau Comme ça, qui pèle vraiment comme du latex Quand en fait, on voit vraiment qu'il y a du latex dedans J'aime bien C'est pas mon produit favori Mais comme je l'ai, je l'utilise Et il fait très bien le job Vous voyez que là, j'ai été à la sieste et tout Mais sur ça, ils n'ont pas bougé Voilà Toujours dans la partie fixateur J'ai le bro fixer de chez Beauty Bay En teinte smoke Donc là, c'est Amy qui me l'avait donné Parce qu'elle l'avait reçu de la marque Moi, j'avais reçu le savon à Surseil Elle m'avait donné le crayon Et le gel à Surseil J'aime bien, sauf qu'il est un peu trop foncé Mais il fixe super bien Franchement, c'est une toute petite brosse Vous connaissez le principe Ça existe dans toutes les marques C'est Benefit qui avait lancé le premier Ensuite, moi, j'utilisais le essence Parce que c'était le même pour beaucoup moins cher C'est pas un indispensable chez moi Enfin, ça l'est plus Ça l'a été pendant des années C'est pas un indispensable chez moi Mais vu que je l'ai, je l'utilise aussi Je le fais plus rarement que le sombron Évidemment On va passer donc à mes petits crayons A Surseil J'ai, bien sûr, le Beauty Bay en teinte bœuf Je l'adore Franchement, il est excellent La teinte est très belle Je l'ai déjà bien, bien, bien utilisé Donc c'est Amy aussi qui m'a donné Il est un peu plus marronchot J'ai ma chaise qui cuine C'est pas moi qui fais des bruits chelots avec mon cul C'est ma chaise J'ai dû vous faire un petit swatch Mais il n'est pas très 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 chaud Vous voyez, il a vraiment une teinte Franchement, j'aime beaucoup C'est celui que j'ai aujourd'hui C'est celui que j'essaie de finir Puisqu'il est entamé Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Ensuite, j'ai du backup J'en ai 4 de chez Catrice Je vais quand même vous en swatcher un Pour que vous voyez Je le mettrai ici pour savoir que je l'ai ouvert C'est le Slimatic Ultra Precise Brown Pencil Waterproof Il a une pointe de 1,5 Et un point net de 0,05 Le Beauty Bay, c'est pas marqué Parce que c'est pas marqué Parce que c'est trop petit Est-ce que c'est marqué ? Non, la quantité Ça devait être noté sur le packager Mais j'ai pas le packager Alors je vais vous le mettre à côté Il est un peu plus foncé Bon, c'est à peu près la même date Non, on a un tout petit peu plus foncé Et voilà, pour le prix C'est un crayon que j'adore Donc là, il m'en reste 4 Que je vais mettre ici Puisque celui-là, je l'ai swatché Donc pour ne pas en ouvrir plusieurs Et il me reste 3 Ultra Slim Brow Pencil de chez Foera Qui est mon crayon à sourcils préféré En teinte dark brunette Franchement, je les paye vraiment pas cher La quantité Donc je les commande sur Aliexpress Je vous mets le lien en barre d'info Ils font 0,08 grammes Donc attention que là Quand vous les commandez Il y a souvent les frais de port Peu importe où dans quelle boutique je les achète Il y a toujours des frais de port Avec ces crayons-là Parce qu'ils ne sont pas bien chers Et ils sont à 50 centimus, je crois Et moi, c'est celui que je préfère C'est le moins cher Il a vraiment une teinte un peu grisonnante Et avec des sous-teints olives Et je trouve que ça va super bien À mon teint À mes cheveux, quoi Alors il est un peu plus sec Qu'un que les autres Surtout au début Vous allez voir qu'il fait un peu Des petits patches Mais une fois que vous l'avez utilisé Une ou deux fois Il ne fait plus ça du tout Donc ici, on a le Fuera Le Catrice Et le Beauty Bay Et franchement Si je devais vous faire un top 3 De crayon gourmet sur Scythe Vous l'avez juste devant vous Voilà Alors Je vais faire ce que j'ai Sur le bureau Je ne vais pas forcément faire dans l'ordre Après, on fera dans l'ordre Mais je vais vous montrer Mes plumper aussi Parce que ça aussi Ça fait partie intégrante Maintenant de ma De ma routine J'ai oublié de remettre du Du rouge à lèvres Attendez, je vais mettre un petit coup De ce plumper là Ça fait comme si j'avais quelque chose Sur les lèvres Voilà Ça fait partie intégrante De ma routine teint Donc là, je vous présente vraiment Tout ce qui est dans ma routine teint Alors d'abord, il y a juste un truc Qui est totalement inutile Que j'ai acheté Parce que je voulais tester C'est le crayon Plumping Lip Liner De chez Catrice Maxi Lip Voilà Donc c'est un crayon Contour des lèvres Pour plumber le contour des lèvres Je l'utilise tous les jours Ça ne descend pas C'est affreux Il ne sert absolument à rien Voilà Tout simplement Là, je l'utilise Parce que je l'ai Mais sinon Il ne sert absolument à rien C'est vegan Manon Que j'ai testé Avec le coffret Le coffret J'arrive plus à parler Dans le coffret Charlotte Berry Pilotol Que j'avais eu à Noël Je l'ai adoré Ce que je n'aime pas du tout C'est l'embout Il a une forme de cœur Qui ne sert à rien Et c'est le seul Plumper Que je trouvais Avec du collagène A l'intérieur Et je trouvais Qu'il lissait Vraiment La lèvre En fait Pas forcément La plumpée Mais la lissée Et j'aimais beaucoup Et Manon Aimait beaucoup Enfin aime beaucoup D'ailleurs Ce petit baume là En format classique Sans collagène Le premier Qu'ils ont sorti J'avais dit Je le testerai Une fois que j'aurai fini Mon stock Parce que j'en ai un petit peu Beaucoup Et quand j'ai vu Collagène de sortie J'ai testé direct Et il va aussi bien Que le charme de Tilbury Et il est beaucoup plus pratique A utiliser Donc voilà D'ailleurs Je m'en suis déjà racheté Un backup Donc j'ai celui Qui est en termine Que j'utilise en ce moment Plus un Que je vous montrerai Dans mon haul Quand j'aurai filmé le haul Que vous avez certainement Normalement déjà vu Bref J'ai un backup J'ai également celui-ci De chez Catrice Le Plump and Blur Lip Traitement Tous les Plumpers Qui sortent J'achète De toute façon Vous ne cherchez pas A comprendre C'est un format Oui ML Et c'est un Lip Perfector C'est un embout Comme ça En plastique Donc ça je ne suis pas fan Je ne l'ai pas encore testé Je ne l'ai pas ouvert Donc Là je l'ouvre juste Pour vous montrer L'embout Mais voilà Donc ça on testera Plus tard Une fois que j'aurai fini Mon stock Sauf s'il finit Une fois sur Vinted J'ai également Le Happy End Child Out A l'huile de chanvre De chez W7 Celui-là je l'ai testé Une fois Et je l'ai offert au fil J'ai beaucoup aimé aussi Il picote bien Mais il est pailleté Je vais essayer de vous montrer Il a un super rendu Donc vous pouvez le mettre Sur un rouge à lèvres Totalement Pour faire un effet pailleté Je ne sais pas si vous allez bien Voir les paillettes Je l'essaye Une fois sur Sur un rouge à lèvres Parce qu'il est vraiment Très beau Voilà Ici on a Le Catrice Clean ID Hydra Volume Limp Plumper En vegan Je vous ai donné La quantité de celui-ci Je ne crois pas C'est noté la quantité Sur celui-ci Je ne crois pas Non c'est pas noté Je ne sais pas l'air Là c'est là 3,5 ml Dedans il y a De la vitamine E Acide hyaluronique Et effet repulpant Je cherche la quantité 3 ml Donc celui-ci C'est juste un teinté Je ne crois pas Que je l'ai testé Non je ne l'ai pas testé Bon il est teinté Mais relativement Transparent après Voilà Et pour terminer J'ai donc le backup Du Charlotte Tilbury Qui est en format 7,9 ml Collagène lip basse Enrichi en collagène Pour des lèvres repulpées Je l'adore Celui que j'avais testé Le Pilotol Là c'était Manon Et la teinte Je lui avais dit Je m'en fous totalement Puisque c'est juste Pour plumber Et après j'enlève Mon plumper La teinte C'est la teinte Attendez Qu'est-ce que c'est noté Refresh rosé Je crois Il y a un truc dessus Donc voilà C'est un de mes teintes Un peu plus corail orangé Je n'ouvre pas Parce que Voilà Je n'ai pas envie de l'ouvrir Je ne l'ai pas du tout ouvert L'embout c'est de la merde Mais le produit en lui-même Est très bien sur les lèvres Donc voilà pour mes plumpers Finalement Je n'en ai pas tant que ça Ça va Je peux en racheter d'autres Alors je vais passer à la base Pour les yeux J'en ai que une J'en ai deux entamées J'en ai quatre Enfin deux en backup en plus C'est la La Ultimate 8Bus De chez Révolution C'est la meilleure base Au monde pour moi Rapport qualité prix J'en ai une d'entamée Ici en haut Pour quand je fais Makeup cruise en vidéo Et j'en ai une en bas Pour quand je fais mon teint Parce que je fais mon teint en bas Je crois que vous commencez à le savoir Voilà Donc là c'était celle d'Emy Qu'Emy m'avait donnée Et j'ai deux Deux backups Donc on est sur un format 15 ml Donc comme les Pellewis C'est le même principe Que les Pellewis Sauf qu'elle est moins grasse Que les Pellewis Voilà Elle ne sèche pas Tout comme les Pellewis Mais elle est un peu moins grasse Et je trouve qu'on travaille mieux Les phares dessus Puisqu'elle est moins collante Voilà Après tout dépend De votre façon de vous maquiller Évidemment Et j'ai également Mon petit phare W7 Non Wet n Wild Brûlé Qui est le phare beige Que j'utilise pour poudrer Mon arc-à-de-sourcilière Qui va bientôt être terminé Et en backup J'ai celui de chez Catrice Qui est celui que j'achète Normalement C'est la teinte Fantastic Beige Voilà Donc ça c'est Ça c'est du backup Ça il est presque terminé Voilà pour ça Alors on va pouvoir passer Aux bases de teint Alors en bases de teint Celle que j'utilise en ce moment C'est la Plum Pen Prime De chez Too Faced Que j'aime bien J'adore le packaging Évidemment Too Faced C'est un format 30 ml Comme la plupart des bases Elle est super bien Elle hydrate bien Et j'ai la peau vraiment Douce Je vais pas dire lisse Parce que je vois pas D'effet plumpant Et lissant Mais j'ai la peau Super douce après Donc voilà Là je l'ai bientôt terminé J'en suis ici C'est celle que Manon m'avait Émy m'avait offerte Dans le swap J'en ai une en backup Que Maryse m'avait envoyé Dans le colis Donc il faudra que j'utilise En priorité Et celle qui est entamée J'ai aussi celle en 27 ml De chez Action Donc ça Si vous cherchez une base Hydratante Pour vraiment pas cher C'est le top du top Après elle a pas d'odeur Particulière Mais elle fait très bien son job Elle fixe bien le make-up Enfin elle fait bien Tenir le make-up Et elle hydrate très bien La peau Sinon j'ai également En spray Celui-ci de chez Primark Que j'avais acheté Chez Primark Tout simplement Ben forcément Donc c'est à l'acide hyaluronique Et à l'huile de coco C'est un spray hydratant Donc ça j'aime bien Pour l'été En format 100 ml Et je ne sais plus le prix C'est plus noté dessus Donc je saurais pas vous dire Mais pour les marques C'est pas bien cher Et voilà Je l'utiliserai En été C'est le même format Pompe Que les Mac Les fixateurs Mac J'ai un backup De la Catrice Tensational Donc en format 30 ml Toujours Qui est Priming Hydrating Anti-winkle Natural glow Anti-pollution Anti-oxydation Pore minimising Events out skin tone Donc pour les tâches Blur imperfection Et qui a Une SPF 15 A l'intérieur C'est une base Les plus complètes Que j'ai pour le prix Le plus mini Que j'ai trouvé J'aime Vraiment Beaucoup 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 Cette Aïe Je me suis tapée La main dans le bureau Cette base C'est vraiment Ma préférée Parce qu'elle est Hyper complète Après elle a été Détrônée par une Oh j'en ai 4 La NYX Marshmallow Parce que je trouve Que l'effet Est bien Alors elle fait Beaucoup moins de choses On est d'accord Celle-ci elle est Juste à la racine De Guimauve 30ml Toujours C'est la sensation C'est vraiment Avec l'odeur C'est réconfortant C'est cocooning Et elle a vraiment Un effet lissant Que j'aime beaucoup Voilà J'adore Cette base Mais Voilà Vous avez mes deux Préférées Ici D'ailleurs celle-ci Il faudrait que j'achète Un peu plus de backup Et que je la réutilise Aussi un peu Et voilà Là une fois que j'ai fini Les deux Too Faced Et la Action Je vais réutiliser Un peu une NYX D'ailleurs je crois Que la Too Faced Je ne vais pas l'utiliser Tout de suite Celle-là Je vais essayer De finir la Action En priorité Et après je reviendrai Quand même une NYX Voilà On va passer maintenant Au fond de teint Alors en fond de teint J'en ai qu'un Mais j'en ai plein en backup C'est le Catrice Trouskin Voilà Tout simplement C'est le meilleur fond de teint Que moi j'ai pu tester En petit prix Puisque vous savez Que je ne teste pas Les grandes marques Sauf quand on fait des cadeaux C'est un format 50 ml 30 ml pardon 50 ml Moi je l'ai en teinte Naturel Sand Je crois Si je ne dis pas de bêtises Neutral Sand La teinte 0,30 Il y a une multitude de teintes Ce fond de teint est génial Il n'y a que la pompe Qui merde un peu Alors elle est facile De prise en main Parce qu'elle est assez large Sauf qu'au bout d'un certain temps Quand le flacon se vide Il se plouche un peu partout Donc moi après A la fin Je le range la tête en bas Et je le dévisse Pour remettre sur mon éponge Pour éviter les catastrophes Et en backup Voilà J'en ai 5 J'en manque pas Après c'est le seul fond de teint Que j'utilise Donc ça va quand même Relativement vite J'utilise également Beaucoup de fond de teint poudre Ça fait partie maintenant Aussi intégrante De ma routine teint Je l'utilise pas seul C'est très rare Peut-être en été Quand il fait vraiment chaud Mais j'utilise en poudre de finition En fait une fois que j'ai fini De poudrer mon teint Je repasse une couche Soit au pinceau Soit à la houppette De fond de teint poudre Voilà Alors pour l'instant J'essaie de finir Le infaillible De chez L'Oréal Que j'aime beaucoup C'est celui que je porte aujourd'hui Puisque c'est celui Qui est dans mon panier de rotation Voilà Vous voyez que Je l'ai déjà bien tanné le bazar Je l'ai en teinte Je ne sais plus Ici 130 beige peau Donc true beige Et c'est un format Je crois qu'il fait 9 grammes De mémoire 9 grammes Voilà Je l'aime bien Il a un très bel effet Sur la peau Sauf que Il sent très fort Le parfum d'homme Je trouve Encore une fois Comme chez Revuel C'est pas mon préféré Mais je l'aime bien Donc là J'essaie de le finir Et une fois qu'il sera fini Je serai contente De repasser à mon préféré Je vous le montrerai en dernier J'en ai deux De chez Kiko Donc j'ai celui-ci C'est les deux En teinte porcelaine Donc c'est le même C'est juste les packagings Qui changent Celui-ci C'est le unexpected paradise Donc c'est le tout premier Fond de teint poudre Que j'ai testé Grâce à Manon Et dont je suis tombée Amoureuse D'ailleurs il est creusé aussi Et celui-là Il sent divinement bon Le monoeil Il a une teinte Qui me va parfaitement C'est le plus foncé De ceux que j'ai Mais il me va quand même Très bien Format 9,5 Et Maryse m'a envoyé Celui-ci De cette collection De cette collection aussi Dolce Vita Qui ici Il y a un SPF 50 Qu'il n'y a pas dans l'autre Je crois Ah si SPF 50 Donc c'est exactement le même Teint de porcelaine C'est exactement le même Sauf que Le pan était gravé A l'intérieur Et qu'elle l'a peut-être Utilisé une fois ou deux Donc celui-là je ne l'ai pas encore essayé Mais je sais que c'est le même Que celui-là Donc voilà Puisqu'on le testera Dans le crash test Que vous avez peut-être déjà eu Ou pas Voilà je ne sais pas trop Mais voilà Donc fond de teint poule Je ne suis pas en manque non plus Mon préféré Stainer Evolution Conceal & Define En teinte P6 Satam Matte Powder Foundation With Yannionic Acid And Cannabis Sativa Ils font 7 grammes Donc ils sont plus petits Que les deux autres marques Mais il est beaucoup moins cher Aussi Le packaging est beaucoup plus pratique Aussi pour sortir la houppette Et vous avez le petit plastique De protection Et voilà On voit que je l'ai bien tanné Parce qu'il n'y a plus Le petit R dessiné A l'intérieur Et c'est vraiment mon préféré La teinte est magnifique L'effet est magnifique Ils floutent super bien Le teint Et voilà Et j'en ai un en backup Voilà Les autres Je n'ai pas envie d'en avoir en backup Puisque je ne vais pas les racheter Et les autres Il n'y a que celui-ci Que je rachèterai Mais ça fait partie intégrante De ma routine Je vais souffler On va juste passer A une petite poudre De finition Également Avant de passer Aux autres poudres La soft focus Je vous en ai déjà parlé Dans les highlighters Mais j'utilise cette poudre là Qui est la soft focus Pour mettre Sur mes cernes Et sur mes zones de lumière Tout simplement Comme fait Marion Caméléon Puisque c'est grâce à elle Que j'ai Ou à cause d'elle Je ne sais pas Enfin j'adore cette paillette Donc je ne peux pas l'en vouloir Même si je ne la regarde plus Voilà Je suis bien contente De ce truc là Et du coup On va tester dans le crash test Celle de Hourglass Que Maryse m'a envoyée Qui est la Ambient Lighting Powder Etterrel Light Qui a le même principe C'est une poudre lumière aussi Elle accroche super bien La lumière Donc on la testera De la même façon Que la soft focus Que ça je n'utilise pas Tous les jours Par contre C'est vraiment Quand je veux un teint Un peu plus Flouré C'est lumineux Voilà Pour l'instant Je suis sur le Essence Camouflage Plus En teinte Light Ivory C'est un mat Voilà Il y a le mat Et le Ilsy Lumineux Le lumineux Je n'aime pas trop Je trouve qu'il ne tient pas Super bien sur moi Mais celui-ci J'adore Et pour le prix Franchement Là je l'ai presque terminé Donc je vais pouvoir Après je prendre un autre Et de celui-là J'en ai 3 En backup De toute façon En rapport qualité prix C'est le moins cher Format 5ml Pour celui-ci Ensuite Un que j'adore C'est le XX En teinte CX1 Je crois Oui C'est bien ça Voilà Je vais essayer De vous en ouvrir Un Je ne vais pas vous ouvrir Non Écoutez Je ne ferai pas Vous l'ouvrir Il est scotché Au départ Je n'aimais pas trop L'embout Mais j'ai appris A l'aimer Il a une petite forme De sabot Comme ça Je vais essayer De vous trouver Des photos Et celui-là J'en ai 4 En backup Voilà Je l'adore Mais mon préféré Reste quand même Le Conceal And Define Infinite Il a un très gros embout Là je l'ai en teinte C2 Le XX Il a un format 10ml je crois Ou 13 Attendez Je cherche Je cherche Je cherche 13,5ml Donc il est avantageux Parce que c'est une très grosse contenance Et il met un gros temps A se terminer Celui-ci il fait 9ml Donc le rapport quantité Prix Entre révolution Le XX Est plus avantageux C'est pour ça que j'avais commencé A tester Mais je trouve que celui-ci A une meilleure couvrance Et l'embout Je préfère aussi Mais voilà C'est vraiment Là vous avez Mon classement De mes 3 De mes 3 Concealers préférés Je n'utilise pas d'autres Alors pour les poudres Pour l'instant J'utilise La Hollowboat Matte De chez Essence Qui est une de mes poudres préférées Format 8g Je l'ai bien tannée Voilà Tout simplement Ça descend assez vite Les poudres compactes Même que j'adore ça Là pour l'instant Je n'utilise plus que Pour poudrer mon anti-cerne Puisque sur le reste du teint J'utilise la Dior Que m'a envoyé Maryse Donc c'est la Dior Backstage Face and Body Power Powder No powder En teinte neutrale Je l'aime bien Donc c'est celle que j'ai Sur mon teint En dessous du fond de teint Je l'ai déjà bien creusée moi Parce que j'utilise tous les jours Voilà A la houppette J'utilise mes poudres A la houppette Donc forcément Je ne rachèterai pas Une fois que j'ai terminé Je l'utilise Parce que je l'ai Et j'aime bien Sans plus Mais j'aime bien J'ai également D'entamé Les deux De chez Action Que je n'ai toujours pas trouvé De backup Donc là Mamie est en pleine dépression Nerveuse A la coco A la pêche Coco pour l'anti-cerne La pêche pour le reste du teint Voilà Je les aime énormément Pour le prix Franchement C'est une contenance De 22 grammes C'est des poudres libres Je ne suis pas fan Et pourtant Celles-là Je les adore Donc voilà Comme quoi Il n'y a que les abéciles Qui ne changent pas d'avis Et dans le swap J'avais également reçu De la part d'Emi La RCMA Que Format 85 85 grammes Donc là Vous en avez pour un moment Le packaging On est d'accord Est vraiment pas pratique Mais la poudre est très bien C'est l'une des préférées De By Indie D'ailleurs Voilà Je pense qu'après Je vais garder Une de chez De chez Action Une fois qu'elle sera vide Pour transférer La poudre dedans Pour avoir plus facile A la prélever Mais Elle est très bien Il faudra que j'utilise Une fois que j'aurai fini Un peu Toutes celles qui sont entamées À droite À gauche Donc j'ai un backup De la essence Et j'en ai une De ma poudre préférée Qui est la Amplifier Chez Sephora Voilà C'est ma poudre préférée Elle a un format 8 grammes Elle n'est pas donnée Je trouve par rapport à essence Par exemple Après elle n'est pas hyper chère Non plus Mais franchement C'est celle En poudre compacte Transparente Qui lisse le mieux Le teint Chez moi Et voilà Je l'aime vraiment Beaucoup Et on va pouvoir terminer Avec les sprays fixateurs Alors celui que j'utilise Pour l'instant C'est le XX Hydrafix Donc c'est un spray Hydrateur Format 100 ml De chez Révolution Qui est à base De cactus D'Aloe Vera Et de Watermelon Je l'aime Beaucoup 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 La brume Est assez fine Et il sent divinement bon Voilà Et j'en ai d'ailleurs Deux Ah non c'est le Face Fix ici Là c'est l'hydrafix J'en ai deux À la coco En backup Donc c'est exactement Le même spray Sauf qu'il sent la coco Celui-ci sent vraiment L'Aloe Vera Je préfère celui à la coco Il sent meilleur Et il est antioxydant À base d'avocat Et de coconut water Voilà Et ça J'en ai deux En backup Deux comme ça Une réelle découverte C'est là Toujours de chez Révolution La Super Fix Super Old Misting Spray Ultra Matte Finish With Aloe And Vitamine E C'est un format 150ml Donc il est beaucoup Moins cher Que l'autre Et c'est Une espèce de lac Mais c'est pas un spray Continu Par contre Il sent bon Mais pas La coco Par exemple Vous voyez Mais voilà Je l'aime beaucoup D'ailleurs j'en ai Une en backup Il faut que j'arrête Avec mon backup Je sais Mais Celui-ci C'est devenu Un de mes préférés Même que je ne l'ai pas Utilisé longtemps Puisque j'essaye de finir D'abord l'autre Celui-ci Avant d'utiliser celui-ci Puisque celui-ci C'est le seul spray Que j'ai entamé Voilà J'en ai un De chez Primark Toujours Qui a été mon préféré Je le remets vraiment Au XX C'est à peu près Le même truc Il sent divinement bon Aussi Il est beaucoup moins cher On est d'accord Puisqu'il est à 5 euros Pour 110 ml Après il n'est pas toujours Trouvable Chez Primark Moi j'en avais acheté Trois La deuxième fois J'en avais acheté Un pour tester J'en avais acheté Trois en backup C'est le dernier Qui me reste Donc voilà Je l'aime beaucoup Il y a de l'eau de rose De l'acide ionique Et de l'aloe vera Il sent divinement bon Et il fait très bien Son job également Et pour terminer J'en ai un C'est le MAC Fix Plus Au watermelon Que Manon m'avait mis Dans un soir Donc comme j'avais déjà Plein de trucs entamés De fixateurs entamés J'avais testé le mini Il y avait le grand format Comme ça Et le mini J'avais testé le mini Et j'avais beaucoup aimé Le rendu aussi Donc là Je la garde Pour cet été Puisque j'ai pas su L'utiliser l'été Qui vient de passer Comme ça J'utiliserai Voilà La brume En plus Il se ressemble A niveau packaging Avec le packaging On pourrait croire Que c'est la même marque J'utiliserai le spray De Gebraimark Et le fixateur Au watermelon De chez MAC Voilà Donc je crois Que je vous ai tout montré Je regarde Je vérifie Je n'ai rien oublié Non Je crois que je n'ai rien oublié Il n'y a plus rien dans mon Alors je ne vous montre pas Tout ce qui est Backup de mascara Liner et compagnie Parce que c'est toujours Les mêmes De toute façon Par contre j'ai du mixing liquide Aussi en backup Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Pour les petits curieux Qui voulaient savoir Tout ce que j'avais dans mon backup Ben vous voilà Satisfait N'oubliez pas de laisser Un pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et de toute façon On se retrouve demain Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz